L'hémoglobine est la molécule de protéines dans les globules rouges, qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus du corps, et renvoie le dioxyde de carbone à partir des tissus vers les poumons. L'hémoglobine est constituée de quatre chaînes protéiques molécules de globuline, qui sont reliées entre elles. L'hémoglobine adulte normale molécule HBG contient deux chaînes alpha-globuline, et deux chaînes bêta-globuline. Chaque chaîne d'immunoglobuline contient une importante structure centrale, appelée la molécule d'HM, embarquée dans la molécule de l'HM et le fer, qui est essentielle dans le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans le sang. Une animation d'un cycle humain typique de globules rouges dans le système circulatoire. Cette animation se produit au temps réel de 20 secondes de cycle, et montre le globule rouge déformé lorsqu'il pénètre dans les capillaires, ainsi que de changer la couleur comme il alterne dans les états de l'oxygénation long du système circulatoire. Un test d'hémoglobine mesure la quantité d'hémoglobine dans votre sang. Vous pouvez avoir un test d'hémoglobine pour plusieurs raisons. Pour vérifier votre état de santé général, et à cribler pour une variété de troubles, tels que l'anémie. Pour diagnostiquer une condition médicale si vous rencontrez une faiblesse ou un essoufflement. Pour surveiller une condition médicale, après avoir diagnostiqué une anémie ou maladie de vaquée. La plage normale pour l'hémoglobine est, pour les hommes, de 13,5 à 17,5 g par décilitre. Pour les femmes, de 12,0 à 15,5 g par décilitre. Si un test d'hémoglobine révèle que votre taux d'hémoglobine est inférieur à la normale, cela signifie que vous avez un faible 100 nombres de globules rouges anémie. L'anémie peut avoir de nombreuses causes différentes, y compris les carences en vitamines, saignements et des maladies chroniques. Si un test d'hémoglobine montre un niveau supérieur à la normale, il y a plusieurs causes possibles. La maladie du sang La maladie de Vacker, vivant à une altitude élevée, le tabagisme, la déshydratation, les brûlures et les vomissements, espérons que cette information est utile. Merci pour regarder Faouzi Academy, s'il vous plaît, comme abonnez-vous, partagez cette vidéo et visite notre site web faouziacademy.com. Merci à tous.